Bien salut, c'est Alain Bernard, bienvenue sur mailmouvante.com, à bientôt ! On va avoir les bras tendus, au lieu d'avoir les bras pliés comme ça. Donc on prend les bras, on monte les fesses et les jambes à la surface. Parce que si on fait des battements comme ça, on va avoir du mal à respirer. Donc on se met bien à plat sur l'eau, et en fait on va faire des petits battements et on regarde au fond du bassin. Quand on appuie d'air, on sort la tête, on prend une respiration et on replace. Alors toujours bras tendus et des petits battements derrière. Pas trop fatigué après la nage ? Non, ça va, c'est le rythme un peu récurrent qui fatigue un peu. Surtout que c'est la deuxième session de la journée en plus. Deuxième session, il y en a une troisième qui m'attend. Exactement. Mais c'est pour sensibiliser un maximum de personnes et de journalistes. Donc c'est assez intéressant. Les cours sont quand même assez affûtés. Je te vois nager en dessous, chaque personne c'est vraiment très… J'essaie de donner des conseils à tout le monde. C'est vrai que je n'aime pas en laisser pour compte. Et puis je pense qu'on a tous besoin de conseils. Même moi. De pros surtout. De cons, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'arrêter la compétition, le grand challenge des matchs, des jeux ? Beaucoup de choses ont fait que j'avais décidé d'arrêter. Ça fait déjà trois ans et je me rends compte que ça passe extrêmement vite. Ce qui m'a fait décider d'arrêter, c'est que j'arrivais, je pense, au bout de ce que j'étais capable de faire en termes de performance. Je prenais de l'âge, mine de rien. À 29 ans, quand j'ai arrêté, on ne récupère pas aussi bien qu'à 20 ans. Il y a des jeunes qui arrivent, qui poussent. Je pense avoir fait mon temps. J'ai eu les plus beaux… J'ai eu la chance de monter sur les plus beaux podiums internationaux, de battre des records du monde et d'avoir vraiment pu en apprécier la saveur de la chose. Oui. Et je me suis dit que j'avais envie de vivre une vie sans natation. OK. Voilà. Au point de vue compétition ou au point de vue mental aussi ? Non, c'est au point de vue compétition et physique surtout parce que le sport de haut niveau est quelque chose de très usant, en fait. C'est quelque chose de très répétitif, même si on construit une performance et quand même on fait le même chrono, il n'a pas été fait de la même façon. Non, c'était vraiment le fait d'avoir une vie un peu plus normale, en fait, qui me manquait. Mais la première des choses, c'est le fait de sentir que j'avais quasiment plus de marge de progression. Et j'ai tout le temps fonctionné avec ce… C'était mon leitmotiv. C'est-à-dire que c'était ce qui me permettait de me lever tous les matins en me disant « Je suis capable de faire mieux. Je suis capable d'aller plus vite. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je suis capable de me donner tous les moyens. Je suis capable de tout mettre en œuvre pour y arriver. » Et finalement, quand on sent qu'on a plus, au lieu d'avoir 4, 5 dixièmes de marge sur son meilleur chrono où il faut des mois pour atteindre ses 4, 5 dixièmes sur un 100 mètres à givre, quand je sentais qu'il n'y avait plus ça, je me suis dit « Ben voilà, c'est le début de la fin. » Alors, c'est pas mal, mais ça peut être mieux. D'accord ? Donc, il y en a qui ont la tête qui n'est pas assez rentrée. D'accord ? Si vous n'allez pas sur cette position, en ma jambe, vous avez une chambre de main de marge. Ok ? Donc, comme je viens de faire, accroché au mur, on profite d'avoir encore tout le bassin pour que ça partonne. Vous les mettez à deux par lignes. On va se décaler, nous. Vous les mettez même à trois, ça passe. Jambes sans planche. Vous venez jusqu'aux 25 mètres comme ça, jambes sans planche, les deux bras devant. D'accord ? Vous avez deux mains épaulées, une sur l'autre. Si je vous vois nager comme ça, c'est pas bon. Vous allez avoir la résistance à l'avancement. Donc, un bras sur l'autre. Passement, on regarde au fond du bassin, quand on va plus d'air. On lève la tête et on remplace la tête. Regardez la différence entre lever la tête, ou si on la lève trop. Là, je suis bien afflable sur l'autre. Lève la tête pour respirer. Les fesses, elles ne descendent pas au fond de l'eau. Regardez, c'est une épaisse à la surface. Si je vais respirer trop vers le haut, je vais faire ça. Et là, je coule. Important, il y a juste un bouche à sentir pour respirer. Il n'y a rien de sentir tout le monde au fond. Allez, on fait une longueur comme ça. Ça prend combien de temps entre le moment où on y pense et le moment où on décide de le dire à haute voix ? C'est pas mal. Moi, je pense que ça m'a pris entre un an et deux ans. J'étais à mi-chemin entre deux Olympiades. Et pour nous, les Jeux Olympiques, c'est vraiment la compétition de référence. Et je voulais vraiment terminer ma carrière là-dessus. Et en 2009-2010, ma saison était assez en dentie. Et je me suis dit que je vais sûrement arrêter à la fin de la saison. Mais je ne savais pas trop comment. Et finalement, j'ai gagné un championnat d'Europe qui m'a permis de dire « Allez, dans deux ans, je suis sûr que je peux encore être compétitif. » Donc, je serre les dents pendant deux ans et je veux finir sur les Jeux Olympiques. Et à partir de ce moment-là, au plus on se rapprochait, au plus c'était facile d'exprimer oralement le fait de dire « Voilà, ce sera ma dernière compétition. Ce sera mon dernier entraînement. Ce sera mon dernier moment comme ça. » Et c'est émouvant. Un mouvement sur deux. On regarde sous l'eau. Et un mouvement sur deux. On regarde la porte et on sort la tête pour respirer. Qu'est-ce qu'on fait après ? Tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait ? Tout de suite après, on ne fait pas de sport. Je n'ai vraiment pas fait de sport. Je n'avais pas envie de bouger. Ou du moins de faire quelque chose de ludique. Partager avec des potes. D'être plus libre. Un foot. Mais quelque chose où si on en a marre, on s'arrête. L'entraînement, je savais que même si j'en avais marre, je ne pouvais pas me permettre d'arrêter dans la quête de la performance. Ce n'est pas compatible. Mais non, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai eu la chance d'être accompagné par des partenaires directement après mon arrêt de carrière. La plupart de mes partenaires m'utilisaient en tant qu'utilisation de droit d'image quand j'étais en activité. Et j'ai eu petit à petit un rôle de consultant. Consultant aussi pour la chaîne Eurosport, pour les compétitions de natation. Pas mal. J'ai organisé des stages d'entraînement. Finalement, une retraite active, très soutenue. Exact. Mais d'un point de vue sportif, ça a été… Pendant des mois, je n'ai pas voulu entendre parler de sport. Enfin, du moins en faire quoi. Il faut prendre du vent pour emmener derrière. Toujours sans m'aspirer. Je vais placer les deux bras en même temps et je vais glisser le plus longtemps possible. Et quand j'ai presque plus de vitesse, je sens la tête pour respirer. Je remplace mes bras. Donc on s'en fait. C'est compliqué. Je vais ouvrir. Jambes sans planche. Quand je fais une retraite sur un dos droit, je dis que c'est plus important possible. Quand on traite, après on fait un emplacement. Une fois que vous avez un long corps pour respirer, vous êtes là. Je respire. Je ramène mes deux bras devant et je replace ma tête avant de tirer sur les bras. Et là, je vous laisse. On essaie de faire le moins de traction à deux bras pour aller à la tête du bassin. Et comment on mange justement après ? Trop. On prend des kilos. On mange trop, on ne fait pas de sport et le résultat est là. Ça va avec de toute façon. Ouais. Et puis en fait, il y a pas mal de lâcher prise sur beaucoup de choses. Il n'y a plus cette rigueur quotidienne. Ouais. Il y a quelque chose qui reste quand même au début et puis après, ça glisse. C'est ça. Et puis en fait, on se sent libre du jour au lendemain, mais sans repères en fait. Ouais. Et on peut facilement partir en live si on n'a pas de repères. Donc moi, je suis tout le temps astreint à un rythme assez… Comment dire ? Assez sain quoi. C'est essayer de me coucher à des heures raisonnables. Ouais, ouais. Sans pour autant me priver de faire la fête. Ouais, ouais. Parce que je n'avais pas fait pendant de longues années. C'est ça. Donc voilà, j'ai eu une période où je sortais beaucoup. Une période où j'étais un peu plus casanier. Donc franchement, la vie quoi. Ouais, ouais. Et on est entouré. On a besoin d'être pas seulement de la famille, mais aussi de spécialistes qui peuvent un peu nous aider justement à… C'est pas vraiment de spécialistes. Si on a une voie, on veut s'engager dans quelque chose, je pense que la fédération peut nous conseiller certaines pistes, mais sinon on est vraiment lâché dans la nature. On est livré à nous-mêmes. Ouais. Et c'est à nous de nous prendre en main parce qu'on évolue pendant tant d'années dans un cadre de haut niveau et un contexte qui fait qu'on organise beaucoup de choses pour nous. On organise les entraînements, on organise les déplacements, les hébergements. Il y a beaucoup de choses que l'on fait à notre place, mais ça, j'ai pris plaisir à le faire. Ok, je vais être amené de par mes partenaires à beaucoup me déplacer, à prendre beaucoup de fois l'avion, le train, la voiture et planifier finalement mes rendez-vous, des choses. J'ai pris assez goût assez rapidement et je me rends compte que je me suis submergé de ça depuis trois ans, donc c'est tant mieux. Ça veut dire que j'ai des choses à faire, j'ai des choses qui me passionnent et j'ai surtout des choses à partager. Ok, et c'est positif, toi ton résultat a été positif, mais pour certains athlètes, ça peut être aussi dangereux, d'une certaine manière, les laisser un peu dans la nature. Ouais, mais même pour moi, par moments, ça a été, je me suis dit, fais attention, là tu risques de faire n'importe quoi et d'avoir un cercle d'amis, une familiale autour de soi qui est capable de dire, écoute, là tu fais n'importe quoi, fais attention, c'est important d'avoir ça autour de soi aussi. Donc, je ne les ai jamais négligés, ils ne m'ont jamais laissé de côté, ils ont toujours été reconnaissants pour ce que j'ai fait, mais ils ne sont pas mes amis parce que j'ai fait ça, ils sont mes amis parce que je les connais depuis longtemps. Exact. Et pour moi, c'est mon équilibre. Ouais, c'est la base, c'est bien d'avoir une certaine base. Et qu'est-ce que fait Alain Bernard aujourd'hui ? Alors, Alain Bernard aujourd'hui est ambassadeur de la marque Aquasphère en développement technique. Et puis, la première chose qu'on a mis en place, c'est une série de vidéos pour les conseils techniques en natation. On va travailler sur les mois, les semaines, les mois et les années qui arrivent. C'est un contrat qui s'institue dans la durée sur 5 ans à développer du matériel technique pour, pas le compétiteur, mais le nageur lambda, le nageur qui va nager en piscine, en milieu naturel, en mer, en lac ou en rivière. Ok. Et il y a vraiment pas mal de choses à faire parce que c'est un sport qui est pratiqué par énormément de personnes, contrairement à ce qu'on pense. Ok. Il y a beaucoup de gens qui vont nager. Et c'est important de savoir leur apporter le matériel technique confortable et performant. Donc voilà, de par mon expérience, on va collaborer dans ce sens-là. Avec Aquasphère, plus d'autres partenaires. Je travaille avec EDF, avec des architectes de piscine. Toujours avec la chaîne. Toujours avec Eurosport. Et voilà. On est à plat. Vous voyez, je peux avoir un œil sous l'eau pour vous parler et respirer en même temps. Donc le but, c'est d'avoir cette position. On respire et on respire. Qu'est-ce que ça fait de passer de sportif puis de commentateur sportif, j'imagine que c'est ce que tu faisais. Oui. Et puis maintenant de coach, consultant et puis même de prof de stage entre guillemets. En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu le cours de la vie. En fait, je me suis habitué et attaché à faire une chose pendant de nombreuses années. C'était la performance et l'entraînement. Après, voilà, j'ai basculé vers ce rôle de consultant qui m'a tout de suite plu. Et puis, on s'y habitue assez facilement, quoi. Aujourd'hui, c'est ça. Demain ou dans trois ans ou cinq ans, j'en sais rien où je serai. Et c'est la vie qui fait que ça demande une adaptation permanente. Je ne mets aucune pression par rapport à ça. J'essaie de profiter du moment présent et de donner tout ce que je peux, quoi. Et qu'est-ce que la nage aujourd'hui, c'est pour toi ? Alors là, c'est vraiment... Moi, je vais nager vraiment pour me détendre. Voilà, parce que c'est mon élément. C'est là où j'ai évolué pendant des années. Et ça me fait du bien à chaque fois de retrouver le milieu de l'eau. Donc, compétiteur toujours ? Compétiteur un jour, compétiteur toujours. J'aime pas perdre quand on joue aux cartes, aux boules ou quoi que ce soit. Qu'on fasse la course, j'aime pas perdre. Donc, c'est toujours en moi. Mais quand je vais nager, c'est vraiment la notion de plaisir. Super, merci beaucoup. Merci. Bonne nage, on dit ça. Bonne nage. Euh, nage bien. Bonne nage. Bonne chance. Merci. Merci. Essayez de cadrer un peu pour voir les slips aussi. Ça passe mal jusqu'au bout. Donc, où ? Il fait ça chaque session ? Ouais, il a fait ça. Ca me veille pas l'autre. Avec les deux. Non, attends. Reste bientôt, que je prennes à... Sous-titrage ST' 501